Tu es un sismologue qui travaille dans un observatoire géologique. Le matin, tu vérifies les équipements qui surveillent l'activité sismique et règles les instruments. Ensuite, tu inspectes les mouvements des plaques tectoniques. Soudain, l'un des appareils montre un signal étrange. C'est comme un petit tremblement de terre. Tu enregistres cette poussée et continues à travailler. Mais le signal se répète à nouveau. Un peu de temps passe et les appareils l'enregistrent pour la troisième fois. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, car le signal est trop faible pour cela. Il se répète toutes les 26 secondes et ressemble à un pouls. Le cœur humain pulse près du centre de la poitrine. Le pouls de la planète provient également de son centre, l'équateur. Tu appelles d'autres spécialistes et tu leur parles de ce phénomène inhabituel. Mais personne ne sait de quoi il s'agit. De plus, tu ne parviens pas à déterminer la source de l'impulsion. Tu arrives à l'endroit d'où provient la vibration et tu ne trouves rien. Le sol continue de vibrer sous tes pieds, mais il est impossible de comprendre la raison. Dans les années 1960, cette impulsion appelée micro-séisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète est un cœur caché à l'intérieur de sa croûte, qui bat toutes les 26 secondes. Selon les chercheurs, ce cœur pourrait être situé dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Cette zone est appelée le golfe du Biafra. Chaque hiver, le pouls devient plus fort, mais il s'affaiblit à nouveau en été. Quand les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit, ils ont avancé une théorie selon laquelle l'océan pouvait être à l'origine de l'impulsion. Les vagues frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Une main humaine qui frappe une table fonctionne sur le même principe. Assieds-toi d'un côté de la table et pose tes mains dessus. Laisse quelqu'un d'autre frapper la table depuis le côté opposé. Tu sentiras une vibration. Les vagues de l'océan qui frappent le littoral créent un effet similaire. Quelqu'un peut objecter qu'il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Oui, mais c'est là que le soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire provoque des tempêtes et des vents puissants et accélère les courants océaniques et les vagues. De plus, en 1980, des géologues ont découvert que les tremblements de terre devenaient plus forts pendant les tempêtes. En d'autres termes, lorsque les vagues frappent le littoral avec plus de puissance. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète a des pulsations à cause de l'activité sismique. Elle proviendrait d'un volcan situé sur l'une des îles du golfe du Biafra. L'endroit où l'impulsion était la plus forte est proche du volcan. Mais des analyses plus poussées ont montré que les tremblements de terre se produisaient dans toutes les parties du golfe de Guinée. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent toujours pas prouver aucune de ces théories. Notre planète ne pulse pas seulement de l'intérieur. La Terre est entourée d'un mince halo lumineux. Il change constamment de forme et brille de différentes couleurs. Si tu observes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras que la Terre se trouve à l'intérieur d'une bulle qui pulse de façon irrégulière. Elle est située à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette bulle s'appelle l'ionosphère. Il s'agit d'une couche de particules chargées qui séparent la haute atmosphère de l'espace. En d'autres termes, c'est la frontière qui sépare la région où l'on peut encore respirer et le vide complet de l'espace. La Station spatiale internationale voyage à l'intérieur de l'ionosphère. La plupart de nos satellites se déplacent également à l'intérieur des frontières de la bulle qui pulse. Ce phénomène naturel peut à la fois aider et perturber le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Il aide les signaux radio et GPS à parvenir jusqu'à nos téléphones portables. Mais il peut aussi interrompre la stabilité de la connexion. Tout dépend du nombre et de la densité des particules chargées. La lumière du Soleil enlève un ou deux électrons au gaz qui entoure notre planète. Et ils deviennent alors des particules chargées. Ces particules constituent l'ionosphère. Elles changent constamment de forme et de taille. Cela se produit parce que la planète tourne autour de son axe et que la lumière du Soleil tombe sur elle de manière irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que la nuit. A cause de ce phénomène, elle palpite et bouge constamment. Cette instabilité raccourchait la durée de vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Les signaux radio et GPS traversent l'ionosphère et sont réfléchis par des particules chargées. Ils s'envolent ensuite vers leur destination, vers les téléphones, les navigateurs et autres appareils équipés de récepteurs GPS et radio. Notre planète ne fait pas que pulser, elle bourdonne aussi. Le bruit que la Terre produit s'appelle le hum. Oh ! Il est impossible d'enregistrer ce son. Mais malgré cela, 2 à 4 % des habitants de la planète l'entendent. Partout dans le monde, des gens qui ne sont connectés d'aucune façon parlent d'un bourdonnement bizarre. Ils interrompent leur sommeil et les empêchent de se concentrer. Ce bruit l'essuie partout. Peut-être que tu l'entends aussi, mais tu n'y fais pas attention. Mais une fois que tu auras détecté le hum, tu ne pourras plus le désentendre. Certains habitants d'un petit village d'Écosse décrivent ce bourdonnement comme un son épais de basse fréquence. Il existe un site Internet avec une carte où des personnes du monde entier s'inscrivent et décrivent ce bruit mystérieux. Presque partout, il s'agit d'une vibration à basse fréquence à peine perceptible par l'oreille humaine. Parfois, les gens disent qu'il ressemble au bruit d'un avion qui passe au-dessus de leur tête, mais en moins bruyant. Certaines personnes le décrivent comme le bruit d'un moteur de camion en marche placé dans le jardin. C'est un bourdonnement dans la rue quand ils rentrent chez eux. Et il devient plus fort lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. Si tu l'entends aussi, tu peux le marquer sur la carte. Il existe des documents datant du XIXe siècle qui décrivent un son similaire au hum. Mais c'est dans les années 1970, en Angleterre, que les médias ont commencé à parler de ce phénomène pour la première fois. Depuis lors, de nombreuses théories ont été formulées tant par des scientifiques que par des personnes qui tentent de capter le hum. Il existe une hypothèse selon laquelle le bruit proviendrait du trafic à grande vitesse sur les autoroutes, ou bien qu'il serait causé par un trop grand nombre d'avions qui volent dans le ciel. Le bourdonnement et les vibrations peuvent être produits par des stations électriques, des usines, des équipements industriels et des normes bouches d'aération. Certaines personnes pensent que la raison de ce bourdonnement est le mouvement des plaques tectoniques et de la croûte terrestre sous les eaux océaniques. Mais personne n'a encore réussi à le prouver. Dans la plupart des cas, les gens entendent le hum dans les grandes villes. Et bien sûr, ils s'en plaignent souvent et demandent que des enquêtes soient menées. Mais toutes les tentatives pour trouver la source de ce bruit n'ont donné aucun résultat. Il est possible que 4% des gens aient une ouïe unique qui capte les ondes sonores de basse fréquence. Une théorie affirme que la source du hum est constituée de signaux radios spéciaux. Ils sont utilisés dans le monde entier pour communiquer avec les sous-marins. Ces signaux radios peuvent provoquer une réaction chez les gens. C'est comme si tu entendais un bourdonnement. Cela se produit lorsque l'énergie rayonnante entre en collision avec les tissus mous du crâne humain. Elle stimule le nerf auditif et crée une hallucination auditive. Mais la théorie la plus sympa est apparue dans la ville de Socialito, en Californie. Beaucoup de gens là-bas entendent le hum et les biologistes pensent que les poissons pourraient en être la raison. Il y a beaucoup de poissons crapauds sur la côte ouest. Ils peuvent produire un son unique qui n'est pas audible en soi. Mais l'onde sonore provenant du poisson entre en résonance avec les bâtiments situés près de la côte. Cette résonance produit le bourdonnement. Même un seul poisson peut faire cela. Imagine ce qui se passe lorsque des milliers de ces créatures marines crient en même temps. Mais les personnes qui vivent près de la côte ne sont pas les seules à avoir des problèmes avec le bruit. Ceux qui vivent dans le centre-ville entendent aussi le bourdonnement. Et comme les ondes sonores créées par les poissons ne peuvent pas se propager aussi loin, la théorie a été rapidement réfutée. Notre planète n'est pas la seule à bourdonner. En 2020, des scientifiques ont enregistré un étrange bourdonnement sur Mars. Il s'agit d'un long bip silencieux qui se propage à la surface de la planète rouge. Parfois, il change un peu à cause des tremblements de Mars, qui sont un autre mystère. Les tremblements de Terre se produisent sur notre planète en raison des mouvements des plaques tectoniques. Les tensions s'accumulent et se libèrent dans la croûte terrestre. Cela peut produire des tremblements de Terre. Mais il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Donc les tremblements de Mars ne sont pas censés se produire là-bas. Hmm...